... Après avoir donné son accord à la Turquie de pénétrer dans le nord-est de la Syrie, afin de créer une dite zone de sécurité, le président des Etats-Unis semble rétro-pédaler. Pour autant, aujourd'hui, des chars et des véhicules blindés se dirigent vers la frontière. Une offensive est imminente. Pour les Kurdes, cette zone de sécurité équivaut à une zone de péril et de mort certaine. Etats-Unis ou pas, de toute façon, Erdogan se moque totalement du droit international et s'allie sans vergogne avec des mouvements islamistes contre les Kurdes. Pourquoi se priverait-il d'ailleurs ? A chaque nouvelle offensive, aucune sanction réelle de la communauté internationale. L'abandon programmé des Kurdes syriens ne constitue pas seulement une faute morale, mais aussi une faute stratégique. Rappelons-nous bien que si l'Etat islamique n'existe plus aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux combattants et combattantes Kurdes, ces femmes formidables. Faut-il désespérer de l'influence de notre gouvernement dans ce conflit ? Le groupe CRCE attend une protection immédiate de l'ONU, de nos amis kurdes, seul symbole d'une véritable future démocratie laïque au Moyen-Orient. Et il faut des sanctions financières lourdes, voire un blocus, une mise au banc carrément de la Turquie. Ne rien faire, monsieur le ministre, c'est le déshonneur de la France. Ne rien faire, c'est abandonner la lutte contre le terrorisme islamiste, voire même l'encourager indirectement. Nous avons malheureusement en France, dans notre pays, des exemples. Monsieur le ministre, le retour de la paix dans cette région exige maintenant des décisions fortes, il est grand temps, du gouvernement français et de la communauté internationale. J'ose espérer que vous allez encore me répondre comment vous pourriez agir sur ce conflit. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat auprès des ministres de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Lemoyne, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, permettez-moi au préalable d'excuser Jean-Yves Le Drian, qui est à la conférence de reconstitution du Fonds mondial aujourd'hui à Lyon. Un immense respect, je crois que c'est ce que nous partageons très largement vis-à-vis des combattants et des combattantes, comme vous l'avez souligné, des forces démocratiques syriennes, dont les Kurdes, qui ont joué un rôle clé, un rôle déterminant pour permettre la défaite territoriale de Daesh, avec le soutien de la coalition internationale. Le courage de ces hommes, de ces femmes, des FDS, les sacrifices qu'ils ont consentis, très clairement, appellent notre reconnaissance. Et le président de la République a pu leur témoigner à plusieurs reprises, au nom de la nation, en les recevant au palais de l'Elysée. Très récemment encore, hier, le président de la République a reçu la porte-parole des FDS, Ilham Ahmed, et il est très préoccupé s'agissant de l'opération turque. Très préoccupé, car le combat contre Daesh se poursuit aux côtés des FDS, et reste la première de nos priorités en Syrie. Et donc, il est important de préserver ces FDS dans ce contexte que vous avez rappelé. Alors, l'immense respect, il appelle aussi à faire respecter ces femmes et ces hommes. Et c'est ce que nous disons aux Américains, c'est ce que nous disons aux Turcs, avec clarté, avec franchise. Et très clairement, c'est seul le dialogue politique qui permettra, dans la durée, de garantir une place aux Kurdes dans la Syrie, ainsi qu'aux autres minorités, notamment les chrétiens. Le courage, les sacrifices des Kurdes nous obligent. Ils nous ont obligés hier, ils nous obligent aujourd'hui, et ils nous obligent pour demain aussi. Sous-titrage ST' 501